Musique Applaudissements Cinéma paradiso Ah, le cinéma Cet art majeur qui a surtout beaucoup servi d'excuse aux hommes maladroits pour proposer de la proximité à des filles indécises Mais le cinéma c'est surtout une histoire Une histoire qui commence comme toutes les bonnes histoires dans une gare à la Ciota où les frères Lumière placeront les bases de cette machine qui fera tourner jusqu'au frère Cantona Le cinéma qui grandira comme une femme dans une relation, d'abord muet puis petit à petit il se met à parler puis il vieillit, il raconte de plus en plus de conneries mais c'est pas grave Il y a toujours le grand cinéma Celui qui fait que quand on dit Casablanca, on pense pas directement à la ville Quand on dit la soupe aux choux on pense pas directement au plat Quand on dit le docteur m'abuse on pense pas directement au docteur Delajou Le cinéma et ses comédiens et Roll Flynn qui nous a prouvé que le legging pouvait aussi aller merveilleusement à un homme Michel Simon dans Boudu Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut voir un Suisse être un clochard Ce cinéma où l'on pleure quand Roberto Benigni essaye de vivre et où l'on rit quand Marion Cotillard essaye de mourir Le cinéma de Chantons sous la pluie Excellente adaptation américaine du film breton Chantons Le cinéma de mes fantasmes Lana Turner, Greta Garbo, Ava Garner, Rita Ewers, Jane Russell Et là vous vous dites, il n'est pas cinéphile, il est nécrophile Le cinéma d'Hitchcock qui aimait faire de courtes apparitions dans toutes ses oeuvres un petit peu comme Patrick Poivre d'Arvor Le cinéma où l'ange était bleu où le désert était rouge tant qu'elle était verte ma vallée Le cinéma du sel de la terre et des dents de la mer dont tout le monde se souvient la réplique la plus pertinente RAAA Oui, je voulais le tenter Le cinéma qui préfère qui fait qu'on préfère passer sa nuit chez Maud avec Harold s'il est dans le coin plutôt que la nuit du chasseur Le cinéma de Mort à Venise Mort à Venise qui une fois qu'on a lu le titre manque un petit peu de suspense on sent bien qu'il va lui arriver un truc et on a même une petite idée d'où ça pourrait se passer on a le même problème avec Titanic à moins d'être une bille en culture générale on se doute que c'est pas sûr sûr qu'il arrive, le bateau mais le cinéma qui pose des questions fortes Paris brûle-t-il ? Où sont les hommes ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Question importante surtout pour les passagers Enfin, le cinéma comme révélateur tant de gens se sont fatigués à vouloir prouver que Bernard-Henri Lévy était ridicule et c'est le cinéma qui est arrivé en lui faisant tourner le film lui-même Merci donc au Grand Palais pour cette fête du cinéma ce cinéma paradiso avec ce magnifique drive-in pour ceux qui parlent un peu anglais drive-in était le leitmotiv de James Dean Merci donc Je conclurai par cette phrase de je crois Mankiewicz qui dit On ne rentre pas dans un cinéma pour réfléchir mais je suis heureux si en sortant on réfléchit C'est aussi ce que je pense de mes chroniques Richard, merde Merde, merde Voilà C'est la fin de mon hommage au cinéma Quelqu'un a tiré sur le pianiste Bravo C'était Alex Vizarek Merci à vous Merci à vous